Musique Bonjour, Président Sébastien. Bonjour, Monsieur le journaliste. Musique 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 Le président de la République a gardé le ministre Oyo qui a travaillé avec beaucoup d'excellence. Le ministre Oyo a marqué le peuple congolais qui a eu le ministère de l'Avangon. Je prends un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, le VPM est en fonction publique. Il n'a pas fait un travail de bonne qualité. Est-ce qu'on peut parler d'un remaniment ? Non. Il a mérité le travail de la République a le travail de l'Avangon. Il faut assurer que l'Avangon est dans la bonne direction. Alors, ce n'est pas un remaniment. C'est un gouvernement de responsable. Vous avez vu qu'à peu près 60% des ministres Oyo, les gens parlaient. Et tous les membres de l'Avangon est dans la bonne direction. Ils sont vraiment animés. C'est un gouvernement formé, publié et conçu. Il y a une vision de la première fois. Et surtout, c'est pour la toute première fois que nous avons une première ministre. Dans la première fois, les femmes sont très catégoriques. Elles sont très dures. Et vous verrez, vous conviendrez avec moi que les jours à venir, les choses vont totalement changer dans ces pays. Les choses vont totalement changer dans ces pays. Tout le monde a eu le temps de suivre l'ouverture des procès. Qu'est-ce que vous avez remarqué pendant le procès ? Les gens disent que c'est un théâtre de chez nous, avec ce procès-là. Je demanderai aux gens qui appellent ça théâtre de chez nous, de bien voir suivre ce procès jusqu'à la fin. Et c'est réellement qu'ils allaient quitter le théâtre. Les assaillants eux-mêmes diront qu'ils allaient quitter le théâtre. Mais tant que les assaillants, c'est pour montrer la face du monde, la réalité, ce qui s'est passé. Et je demande à mes téléspectateurs, d'abord qu'ils souffrent dans ces pays. Ils ont commencé ce procès dans les autres pays. On a eu des procès, ce que je dis, c'est un procès en direct. Mais nous avons aussi un procès en direct. Et on a eu des procès en direct, mais nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, monsieur le journaliste. Ceux qui ne le attendent pas à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital. Et puis ceux qui ont refusé, j'ai dit, c'est monique, non, malgré que le refus n'a eu, vous allez être coupable. Mais le chef de l'État, qui est commandant suprême, qui est le magistrat suprême, il a les derniers mots à dire. Il peut dire, la constitution lui donne le plein droit. Il n'y a qu'un gracieux, c'est leur propre volonté. Et ce président de la République, voilà, par rapport à N234, voilà, monsieur le journaliste, vous méritez une grâce présidentielle. C'est au chef de l'État. Même Voler peut mériter une grâce présidentielle ? La loi, la loi, la loi prévue. La loi, tout est prévu dans la loi. Nous sommes dans un état démocratique, nous sommes dans la démocratie. La loi a prévu toutes choses. Mais moi, je n'ai pas vu, moi, c'est mon amour à Sébastien. Vous avez dit, les institutions, vous avez toujours appris sur ce sujet de grâce présidentielle. Oui, c'est tout un fait normal. mais au cours du procès, on remarque qu'il y a 100% impliqués dans ce cas-là. Peut-être qu'il y a tout le monde qui va ramasser dans la rue sans pour autant savoir les tenants et les aboutissants, ce qu'il va faire. Alors ça, il y a des peines et il y a des peines de commanditaires. Vous voyez ça ? C'est pourquoi vous voyez que dans un procès, il y a 3 mois, il y a 2 semaines, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Donc, ça dépend de la infraction. Alors, lorsque l'on établit un procès, c'est pour établir d'abord, relever la infraction par rapport à la loi. Et après, il y a des condamnés à la loi qui est conformément à la loi. Nous avons notre droit pénal qui est tout un procédé. Il faut comprendre ce qu'il y a. C'est une révélation. On peut entendre ça aussi. Nous sommes... C'est ça les 4 qui me font. C'est ça les 4 qui me font. C'est ça les 4 qui me font. Les gens confondent les choses. C'est ça. C'est ça les droits. Nous avons gravité cette partie là, peut-être. C'est ça ce qu'on appelle l'état des droits. L'état des droits, c'est quoi ? L'état des droits, ce n'est pas qu'il faut condamner Moutou d'une façon arbitraire. Non. L'état des droits, c'est ça. Nous avons tout analysé par rapport à la loi, pour examiner et puis pour juger, pour observer après pour sanctionner. C'est ça l'état des droits. Et actuellement, est-ce que nous avons un état des droits ? Effectivement. L'état des droits ? Effectivement. L'état des droits qui est déjà pour vous, n'est-ce qu'on peut se retrouver dans la prison en la carrière, plus ou moins quelques années ici ? C'est un état des droits ? Le Congo étant qu'un pays démocratique. Et vous savez que le président de la République a souvent insisté sur la justice congolais. Et je rends gloire à dire aujourd'hui que nous avons un jeune ministre, Maître Constant Moutamba, et que je salue là où il est. Et par rapport à cette déclaration… Vous l'avez dit qu'on a état des droits ? Oui. Vous avez eu justice aux personnes, je ne veux pas dire opposant de Constant Moutamba, c'est ça qui est fier de ça ? Mais, mais… Mais… L'UDP au pouvoir, ce n'est pas que l'UDP au pouvoir, on va consommer tous les gâteaux à du sol. Mais non ! On vous peut donner tout, mais sauf la justice, Sébastien. C'est ça… C'est la plus liée de l'UDP. C'est ça la conscience, c'est ça même le secret du président de la République. Parce que sur le ministère de la Justice, il devrait revenir à un membre de l'UDP aujourd'hui. Il devrait y avoir peut-être… On va dire non, ce n'est pas ce qu'il est de l'UDP, ce n'est pas ce qu'il est de ceci. Mais voilà la bonne volonté du chef de l'État, le président de la République. Il a pris ses ministères, on dit ce queですね. Les ministères pour enlever le public et le président sumprême et de la présidente. Il pourra participer à droite et même le ministère. Ce sont d'après, pour l'Opus Jr. Ils devraient vers l'opposition. L'opposition est l'opt kind pour rage. J'ai fais une opposition pour l'OBAKA. Allons l'OBAKA, finalement ce田 hässeront la justice à hauteur. Comme nous devons voir, nous devonsbrader les républiques. Les propos grand public sur l'OBAKA, nous devons l'opposition üzer Stopinya au Congo, ils ont le ministère de la justice que le monsieur l'excellence monsieur le ministre de la justice assala tout ce qu'il devrait faire présent je sais que vous avez vous avez tout mon soutien même les membres de ma famille il faut l'arrêter et nous à l'idée peut nous encourager ça et d'ailleurs l'UDEPES à ce qu'on a encouragé l'antivaleur l'IDEPES n'a jamais encouragé l'antivaleur vous avez vu ma ministre l'IDEPES comment le combattant l'IDEPES est au Sarabango l'antivaleur l'IDEPES n'a jamais été déplacé l'IDEPES ils sont en train de faire des stages au sein de l'accès à un pouvoir quel stage ? quel stage par exemple ? stage professionnel ou quel stage ? les ministres de l'IDEPES n'arrivent pas à gérer l'antité d'Ambango nous avons deux ministres compétents est-ce que Nicolas Sakazadi n'était pas compétent au ministère des Finances ? voilà la compétence n'est pas c'est différent de la probité morale mais c'est le journaliste compétence c'est la probité morale c'est la probité morale c'est la probité morale c'est le comportement quelqu'un peut être compétent dynamique mais de l'autre côté il a le message cela ne reflète pas sa compétence cela ne détruit pas la compétence naïve vous avez vu ça ? alors c'est ainsi qu'à l'IDEPES nous sommes dans l'Union Sagrée nous avons toute une famille politique que nous respectons beaucoup nous avons compris ce qui se passe aujourd'hui nous sommes dans l'Union Sagrée nous avons toute une famille politique que nous respectons beaucoup nous avons conjugué toute la majorité ensemble et le président de la République vous comprenez ? et d'ailleurs les ministres a l'IDEPES c'est ça les qualités d'un bon président de la République en tout cas là où il est Fatih Beton vous avez tout mon soutien et je vous félicite pour ça on peut attendre une très bonne suite à la procédure à Basayan ? normalement c'est pourquoi le chef de l'Etat a instruit que ces procédures soient indirectes action c'est pourquoi le chef de l'Etat a demandé que le procédure à Basayan soit indirecte que je n'ai qu'à l'Union Sagrée ce qui s'était passé je n'ai pas de la nation il y a des répartis je ne suis pas le président de la République je suis le président de la République et le président de la République je suis le coordonnateur du Parlement du Bouddizièmere on a de la base je ne souhaite pas de combattants il y a pas de la République je suis le compagnon du chef de l'Etat je suis le récit total conformément au notre décision notre programme notre vision C'est ça notre souci, c'est pourquoi nous sommes ici. Vous savez, même dans la Bible, on dit chaque chose à son temps. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que vous avez resté avec 4 ans ? Juridiquement, constitutionnellement, actuellement, vous avez parlé de 4 ans. Vous avez parlé de 4 ans, mais je peux vous dire une chose, que la politique... Non, je vous dis ceci. La pratique n'est pas une réalité. La vérité et la réalité, elles ont commis différents. Pourquoi ? Parce que nous sommes en politique. L'univers politique est un monde où elle est aléatoire. La politique est dynamique. Je vous ai dit que 4 ans constitutionnellement, de façon rationnelle, ok. Mais on ne tient pas compte, il y a un changement fondamental des circonstances en politique. Tout peut arriver, tout peut bousculer. Parce que la politique est dynamique. Mais elle a respecté la constitution, c'est important. Oui. Elle a respecté la constitution, elle a laissé, mais pourquoi pas vous ? Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que la constitution... Est-ce que vous savez que la constitution... Est-ce que vous savez que la constitution... Nous, dans l'île de Perse, le papa Etienne, d'heureuse mémoire, il avait refusé le référendum. C'est une constitution imposée aux belligérants. Quand elle va belligérer, c'est le cas. Aujourd'hui, nous avons des... Oh, je peux vous révéler une chose. Quel est le travail aujourd'hui de la CENSA, par exemple ? De certaines institutions appuient à la démocratie. A quoi ça sert ? Aujourd'hui, la constitution... Ils sont allés à Nafour d'ici, à Sam City. Il y a une commission de terrain indépendante dans la confession religieuse. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur que... Nous avons des institutions, des bains, des roubés, des bains et des bains. Pourquoi ? Parce que tout... Par exemple, nous sommes belligérants. Et nous avons voulu donner des institutions. Nous avons tous les connaissances. Mais aujourd'hui... Tout le monde est belligérants. Le Congo est unifié. Le Congo est un président démocratiquement élu. Alors, qu'est-ce que vous voulez parler par là ? De modifier la constitution ? Evidemment, cela nous dérange pas. Parce que certaines d'entrenoi de la constitution, Qui demandent qu'il faudrait les retoucher. Faudrait les retoucher ! Ben, non, il n'est pas dur à le faire, Il a dit que c'est vraiment pas dur à me dire là ! Non ! Mais il faut me dire que le président de la Constitution était à moi, mon impôts ! Non, mais il y a des souvenirs, je disons que je disais quoi. Il voit pas de la constitution. On a juste à moi, mon impôts ! Il m'a dit qu'il y a des coups pour la constitution. mais nous on n'est pas encore là on n'est pas là je prends un exemple vous voyez depuis que le président de la République a été élu il a été proclamé par la cour conditionnelle jusqu'à présent regardez l'heure à laquelle le gouvernement sort après combien de mois de tractations cela il dit à quoi c'est parce que tout le monde veut le partage des gâteaux tel qu'il est prévu dans la constitution il faut le gouvernement et tenir compte de la représentation nationale vous comprenez ce qui m'a dit que c'est un il faut pas un peu au congo il faut pas un peu au swahili et voilà aujourd'hui les manières se plaignent d'après les manières se plaignent que non pas à représenter le gouvernement tout ça pourquoi va se refaire la construction dans quel pays dans quel pays regardez on parle aujourd'hui de la corruption regardez ce qui se passe aujourd'hui on a l'assemblée provinciale on a les sénateurs on parle de la corruption on parle de détournement on parle de ceci tout ça pourquoi c'est parce qu'on a détaché le pouvoir la chef de l'état parce que ça va indivisible mais aujourd'hui si le président de la République si on est on initie projet de loi mon corps par exemple il y a qui il faut pas boli l'assemblée provinciale il faut que le gouverneur les amis certains du territoire désormais sont nommés par le président de la République est ce que croyez vous que croyez vous que cette histoire d'élection des sénateurs devrait se passer encore non c'est pourquoi j'ai voulu que il y a certains articles dans la constitution auquel il faudrait les retoucher il faudrait remettre l'effectivité du pouvoir au président de la République et d'ailleurs moi je le dis en tant que cordon à 10e mais je l'ai dit si moi j'étais président de la République cette fameuse union sacrée j'aurais du sourire ça depuis longtemps effectivement regardez toutes ces tentations qui s'effondrent ils veulent attirer leur officiel je vous ai dit l'exemple de la province de Maniema et aujourd'hui le président de l'Assemblée de la République pour régler cette histoire pourquoi l'Imanium n'est pas représenté au sein du gouvernement dans quel pays merci beaucoup président Sébastien pour avoir révélation c'est quoi vous pensez il y a un bon cas donc on a un sous-camereau sur par rapport à la sécurité à Estiambourne à la Busson ou le lot de la République qui a dit primordial pour Nayeb mandat qui demandait la sécurité de la vie s'il n'arrive pas à réussir de mettre paye on va continuer son mandat remis de chèque mais je vais te dire maintenant que je ne l'étais à recevoir quatre ans merci beaucoup constitutionnellement oui mais je vous accompagne constitutionnellement oui mais ça ce n'est pas la police ça c'est ça c'est les droits ce n'est pas la police ça c'est les droits les droits parlent de quatre ans mais ce n'est pas la politique le droit parle de quatre ans oui jusqu'à maintenant laissez-vous que le Congo est toujours occupé par le M23 est-ce que s'il n'arrive pas d'accord récupérer besoin de concurs par le M23 seront tous considérés comme son mandat comme un chef merci beaucoup monsieur le journaliste Wanez Ali pour l'équipation Yamukunza Mboka le chef de l'état a dans le budget général de l'état il y a un montant une rubrique colossale réservée aux problèmes de la sécurité du pays aujourd'hui le chef de l'état ne se laisse pas faire lorsque nous prenons le M23 dans son ensemble et lui même l'a dit que M23 c'est une coquille vide. Pourquoi coquille vide ? Le gens parlent du M23 mais en réalité ce n'est pas le M23 je vais vous révéler une chose lorsque le président polonais quitte la Pologne arrive à Gigali il rencontre le président Rouenais à sa sortie de l'audience devant les journalistes devant la presse le président polonais nous devraient comprendre là où nous sommes avant cette guerre le président polonais dit ceci il est derrière le Rwanda tout le monde qui touchera la secrétaire du Rwanda lui va intervenir c'est ça mais regardez la Pologne c'est le pays où l'OTAN c'est une base arrière de l'OTAN c'est une base arrière de l'OTAN l'organisation des nouvelles atlantiques Etats-unis, France, Angleterre, tous ces gens ont la Pologne et si aujourd'hui la Pologne décide d'armer le Rwanda avec les missiles solaires avec des drones ce n'est pas la Pologne c'est l'OTAN le Congo fait la guerre avec l'OTAN les gens voient le M23 c'est pourquoi le chef de l'Etat vous a dit que M23 c'est une coquille vide et lorsqu'on pousse le chef de l'Etat à négocier avec le M23 il dit que non ce sont les terroristes je ne connais pas M23 je connais celui qui est le M23 c'est pourquoi vous avez vu le chef de l'Etat a multiplié beaucoup de voyages diplomatiques mais juste pour faire comprendre aux gens la réalité de la guerre à l'Est et je vous dis, je vous tiens à mot aujourd'hui devant la base, cette guerre que vous voyez va se terminer dans un bref déni le chef de l'Etat ne quittera pas la fauteuil présidentielle sans pour autant mettre fin à la guerre parce qu'il a promis que s'il ne le fait pas là ça sera un échec de son mandat et pour aller plus loin il tient sa parole pour dire que je serai content président de la République lorsqu'il aura la sécurité à l'Est donc crois moi et je vous dis qu'avec tous les préparatifs vous avez suivi aujourd'hui la conférence du pays de l'Afrique de l'Est pourquoi le chef de l'Etat ne s'est pas déplacé ? pourquoi le Congo est absent aujourd'hui ? et ça vous dit quelque chose ? est-ce que vous connaissez les raisons qui sont derrière le refri il y a des déplacements, il y a des gens congolais il n'y a pas de sommeil, il y a assez c'est par rapport au propos que le président Ruto Kényat a tenu au Rwanda et à l'Ouganda après avoir quitté les Etats Unis vous avez vu comment elle a été reçue par John Biden ? à l'honneur merci beaucoup président Sébastien vraiment je pense que c'est TV Zadim Gonga merci beaucoup merci je pense qu'il y aura beaucoup de révélations nous allons vous révéler ça à la prochaine émission il y en a beaucoup, les gens ont besoin de la vérité il faudrait que il y a 4 ans de pouvoir 4 ans de pouvoir je vous ai dit je vous ai dit comment